Le problème qui se pose, c'est que la transplantation, même si on transplante le foie, le pancréas, l'estomac, le diodénome, quand on transplante le grêle, le grêle est l'organe qui donne le plus de rejet, c'est le plus immunogène. Et donc là, la préoccupation des prochaines semaines va être de prévenir un rejet. La victoire, c'est quand il va manger, quand il va manger, qu'il va être autonome et qu'il va sortir. Mais il faut d'abord surmonter ses risques de rejet. Pour le moment, comment ça sera chez la bouche ? Il a un peu d'eau, mais on est extrêmement prudent. On pense que 10 à 15 malades par an pourraient bénéficier de cette technique. Qui d'ailleurs pourrait, et après une fois qu'on la maîtrisera, peut-être on s'apercevra qu'il y a d'autres indications qui pour le moment ne sont pas traitées, ne sont pas transplantées et qui pourraient en bénéficier.